Et salut à tous les petits amis, quelle surprise une nouvelle vidéo sur Destiny Et cette fois on se consacre à la mise à jour 2.0.1, mon dieu ce nom est long Qui a été déployé aujourd'hui même apportant pas mal de nouveautés à la tour Donc l'espace social de Destiny, comme vous le savez tous, enfin pour la plupart en tout cas C'est que maintenant dans Destiny voilà on a des micro transactions Donc Bungie a décidé de mettre des petits émotes via Tess Everis Qui est revenu de la tour après une disparition mystérieuse Pour nous proposer des interactions et des danses contre de l'argentum L'argentum c'est une nouvelle monnaie de Destiny que l'on peut avoir sur le Playstation Store Donc ce qu'il faut savoir sur l'argentum c'est que je trouve personnellement que c'est assez cher Donc pour 500 unités on en a pour approximativement 5,49€ pour être précis Et il faut savoir aussi que pour ces 4,99€, ces 500 d'argentum on a assez que pour une danse Comme vous pouvez le voir donc ça fait quand même assez cher la danse Maintenant quand Bungie nous avait expliqué l'installation, l'implantation de ces micro transactions dans Destiny C'était évidemment pour soutenir le studio, le studio Bungie avec cet argent pour une préparation de l'année 3 Encore plus merveilleuse que l'année 2 Donc par ses aides financières Espérons que Bungie tienne ses promesses de nous livrer évidemment du contenu en veux-tu en voilà Avec des raids, des missions, tout ce qu'on aime etc Donc on va voir ensemble ici maintenant ce qu'elle nous propose On va vous donner quelques exemples de danse et d'interaction Moi j'appelle les mouves ici des danses parce qu'elles sont un petit peu plus longues Voilà, ça fait un peu tata Et les bleus ici des petits gestes, des petites provocations que vous pouvez mettre dans votre inventaire A côté de vos danses de l'édition collector et les danses de base des persos évidemment Donc je vous montre quelques interactions Ici les interactions bleues vous pouvez voir que ça coûte 200 d'argentum Ce qui fait approximativement 2,50€ la danse, un peu moins 2,50€ la danse, enfin l'interaction Donc voilà, ça reste quand même assez cher pour ce que c'est Maintenant il n'y a pas d'obligation d'achat bien évidemment Ça reste que de l'accessoire C'était aussi un peu pour faire plaisir aux joueurs de Destiny Parce que ça peut paraître bête mais les danses font partie intégrante de Destiny C'est quand même un peu l'attraction du jeu on va dire Et les fans s'amusent d'ailleurs à faire quelques vidéos de danse Comme la dernière que j'ai franchement pas J'ai vraiment bien kiffé là sur les Backstreet Boys Que Bungie n'avait pas hésité à partager d'ailleurs Donc grande fierté pour ceux qui avaient réalisé cette vidéo Deuxième nouveauté La bannière de fer, oui mais la bannière de fer était déjà là avant Sauf que cette fois Bungie a décidé de remodeler carrément le fonctionnement de cette bannière 2.0 En proposant voilà donc déjà du nouvel équipement En proposant 280 de défense ou 280 d'attaque Ce qui n'est pas énorme Et ces équipements seront achetables avec des écus légendaires Donc fini les lumens Ça c'est pas mal Parce que bon pour farmer les lumens c'était assez chiant Il faut le dire Et il faut savoir aussi que Ces écus légendaires pourront être gagnés dans les contrats ici Alors bon au niveau des contrats Comment ça va fonctionner cette semaine Vous allez avoir 3 contrats hebdomadaires Donc qui vont être réalisés qu'une seule fois par semaine Et des contrats journaliers Ça c'est comme avant ça ne change pas 9 contrats journaliers Vous pouvez voir qu'il va y avoir un ravitaillement dans 14h Donc il ne va pas falloir attendre 24h avant le prochain ravitaillement Il n'y a que les bannières et les revêtements Qui pourront être achetés avec des lumens Donc c'est 1000 lumens C'est pas très cher Mais c'est juste que voilà Ça servira de récompense pour les rangs élevés Ici les rangs 5 Ou alors de starter kit Pour ceux qui se lancent dans la bannière de fer Parce qu'il faut savoir aussi que La bannière et tous les équipements de la bannière de fer Vont servir à augmenter votre gain d'expérience Dans cette faction volatile Voilà donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir Sur l'inventaire de Maître Saladin Si ce n'est peut-être les percs des armes Que l'on peut regarder ensemble Donc ici le pistolet Donc petite déception Je m'attendais quand même à un revolver Je ne suis pas super fan des pistolets Parce que comme vous pouvez le voir Il n'a pas beaucoup d'impact Et je suis fan des armes Au gros impact Je ne joue d'ailleurs quasi que au revolver Donc premier perc Plénitude Si vous infligez des dégâts avec cette arme Sa stabilité augmente Ça c'est vraiment pas mal du tout Dans le sens où les pistolets Ont une cadence assez importante Donc on va pouvoir farmer La touche R2 Sur un personnage Sans pour autant Tirer 2 mètres au dessus de lui Alors chaud devant Vous recevez un bonus de précision Pendant un court instant Après avoir saisi cette arme Donc c'est vraiment pas mal En cas de détresse Pendant la bannière de fer Si jamais vous tombez Devant un ennemi Par exemple vous n'avez plus de balle De shotgun Et que vous voulez repasser A votre arme principale Hop voilà Vous bénéficierez de ce bonus Instantanément Dès que vous aurez Équipé cette arme Donc ça c'est vraiment pas mal Alors Instantané Saisie éclair Prise en main augmentée Et portée augmentée Dans canon renforcé Donc voilà C'est un pistolet Qui n'a pas beaucoup d'impact Mais qui a des percs Très très intéressantes Pour le PVP Notamment pour la saisie rapide Et aussi les tirs de précision Alors concernant Le fusil à impulsion Qui n'a pas de dégâts Ce sont des dégâts cinétiques On a ici Hors la loi Donc les frags de précision Réalisées avec cette arme Réduisent considérablement Le temps nécessaire A son rechargement Donc voilà Vous l'avez compris Dès que vous faites Des frags de précision Vous rechargerez Beaucoup Beaucoup Plus vite Ce qui est vraiment pas mal Aussi en PVP Alors Troisième oeil Les radars restent actifs Lorsque vous utilisez Le viseur de cette arme Ça c'est vraiment pas mal Non plus Pour ceux qui n'ont pas Par exemple la chance De posséder le casque Radar à décérébrer Du chasseur Qui est extrêmement pratique En PVP Voilà Donc vous allez acheter Cette arme aussi Et peu importe la classe Avec laquelle vous jouez Le radar restera actif Pendant que vous viserez Avec cette arme Et ça c'est un atout Non négligeable En PVP Donc ici Au final Ce qu'on a C'est vraiment deux armes Full PVP L'attaque n'est pas énorme Donc en PVO Je ne sais pas si ce sera Votre arme préférée Mais Je les trouve très très intéressantes Pour du PVP Mais évidemment Il faut avoir le style de jeu Qui convient Et il faut évidemment Tomber aussi Dans les conséquences De l'utilisation De ces percs De rapidité Donc il faut rappeler Que ce seront des percs Intéressantes Que en cas de détresse Lorsque vous tombez face à un ennemi Vous savez pas quoi faire N'avez plus de munitions Etc Donc voilà Ça ça pourrait être intéressant Très très bonnes armes En PVP Je vous les recommande Chaudement Alors au niveau Du fonctionnement Même de la bannière Ça reste Un changé Donc c'est à dire Que si vous commencez La bannière Ici aujourd'hui En mars Vous aurez Moins d'XP Moins de réputation Que si vous faites un match Le lundi Suivant Parce que En fait Le taux de gain De réputation Augmente avec les jours Alors Deuxième nouveauté Aussi C'est que Auparavant Vous achetiez un médaillon Un boost Le boost Renfort Qui servait De deuxième boost Au gain de réputation De la bannière de fer Et ce médaillon Que vous achetiez A l'époque Avec des particules De lumière Et bien Il n'est plus là Parce qu'il est appliqué Automatiquement Donc vous n'avez plus besoin De dépenser vos particules De lumière A des médaillons Qui nous coûtaient Et à une époque Où les particules De lumière Étaient quand même Assez important Donc voilà Maintenant c'est Appliqué Automatiquement Les systèmes De médaillons De fer Que vous gagnez Lorsque vous perdez Oui c'est pas logique Mais c'est comme ça Lorsque vous perdez Une part Vous gagnez des médaillons De fer Et ça Ils seront utilisés A votre prochaine victoire Comme boost d'XP aussi Donc vous voyez Que la bannière de fer Fait tout Pour que vous atteigniez Le rang 5 au plus rapidement Si vous jouez bien Et si jamais vous perdez Évidemment Vous faites 5 défaites d'affilée Vous serez quand même Récompensé A votre victoire Après ces 5 défaites Par boost x5 Grâce à ces 5 médaillons Que vous pourrez looter Quand vous perdrez Des matchs A la bannière de fer Voilà Et autre chose Et dernière chose Très importante Avant de vous lancer Dans cette bannière de fer Il faut savoir Que le niveau minimum De lumière Est recommandé Et même obligé Obligatoire Est de 230 Donc vous êtes obligé D'être minimum 230 de niveau de lumière Et si jamais Vous voulez diriger Une escouade Pour vous rendre En bannière de fer Il faut que vous soyez Niveau 40 Donc tout ça C'est de l'obligation En dessous Vous ne pouvez pas participer A cet événement Bien entendu Et si jamais Ça vous intéresse Sur notre site www.forwaregamers.com On a publié Un article Résumant Toutes ces nouveautés L'inventaire de Maître Saladin Les nouveautés De la bannière De Tess Et aussi Un petit graphique Intéressant Qui montre En réalité Les dégâts Infligés La différence De dégâts Infligés A des personnages Qui ont une plus ou moins Grande différence De niveau de lumière Par rapport à vous Donc c'est un graphique Très intéressant Pour savoir Si oui ou non Vous êtes capable D'infliger De lourds dégâts A des dégâts Qui ont déjà 300 310 309 De lumière Je sais pas Si 310 ça existe Si jamais ça existe Postez nous Un petit screenshot On sera content De découvrir tout ça Et voilà Donc c'était tout Pour cette nouveauté Cette mise à jour 2.0.1 Et on espère Que vous trouverez Ces émotes Sympa Si même Certains d'entre vous Sont assez froids Sur la storation De ces microtransactions Et on espère aussi Que vous prendrez du plaisir A cette bannière de fer Et que vous nous montrerez Évidemment Tous les équipements Que vous aurez looté Parce qu'on trouve Les équipements De cette bannière de fer Extrêmement jolis Surtout celui du titan Personnellement Petite préférence Pour l'équipement du titan Donc voilà C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas A nous montrer Vos loot Et vos résultats De la semaine Et quant à nous On se dit A très bientôt Pour une autre vidéo Ciao